Namaskaram Sadhguru, comment gérer les gens qui sont constamment abusifs et qui dégagent une énergie négative ? Maintenant, laissez tomber toutes ces histoires d'énergies négatives et tout ça, ok ? Ne vous embarquez pas dans toutes ces bêtises. Quelqu'un a des attitudes négatives. Si vous avez le choix, n'interagissez pas avec lui ou elle. Mais vous êtes mariés avec eux. Ou ils se trouvent être vos enfants. Ou ils se trouvent être quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Si c'est ainsi... Alors... Voyons si vous pouvez les transformer. Si vous ne pouvez pas, donnez-les-moi. Ou, si rien ne fonctionne, vous vous isolez d'eux, c'est tout. Et il n'y a pas d'autre moyen. Comment ? Ne réagissez pas à quoi qu'ils fassent, à moins qu'ils ne deviennent physiquement violents. S'ils deviennent physiquement violents, vous partez. Ça ne sert à rien. Voyez, dehors, si vous avez des arbres autour de vous, les insectes crient toute la nuit. Essayez-vous de déchiffrer ce qu'ils disent ? Peut-être qu'ils sont en train de vous me dire. Vous ne déchiffrez pas tout ça, n'est-ce pas ? Une centaine d'insectes crient toute la nuit. Vous n'essayez pas de déchiffrer ce qu'ils disent, n'est-ce pas ? Vous écoutez simplement. Vous vous y habituez et vous l'ignorez. Faites exactement pareil. Ils disent des tas de bêtises. Pourquoi donnez-vous du sens à leurs mots ? Ils ne font que des sons, n'est-ce pas ? Oui. Arrêtez juste de comprendre la langue pendant un temps. Ils font bla 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 bla, vous savez ? Je sais. Quelqu'un blablate, c'est drôle et mignon. Ça va. Vous avez fait tout votre possible, et vous ne pouvez rien faire pour cette personne. Malgré ça, pour une raison quelconque, pour des raisons sociales, économiques ou autres, vous êtes coincés. Si c'est le cas, écoutez juste les sons de ce qu'ils disent. N'attachez aucune signification aux mots qu'ils disent, parce que la plupart des gens ne savent pas de toute façon de quoi ils parlent. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? S'ils savaient de quoi ils parlent, ils diraient des choses sensées. Les gens disent des choses insensées parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, laissez les justes. La meilleure chose, c'est d'essayer de les transformer. Vous devez cela aux gens qui vous entourent. Si vous ne pouvez pas, essayez de me les passer. Si vous ne pouvez pas, si vous ne voulez pas être avec eux, essayez de partir. Si vous ne pouvez pas, traitez les justes comme les insectes, avec compassion, mais sans attacher trop d'importance à ce qu'ils disent, ou sans attacher aucune importance à ce qu'ils disent, c'est tout. S'ils vont vous piquer, là vous savez quoi faire avec l'insecte, oui ? Oui ? L'insecte crie dehors, posé sur l'arbre, ça va. S'il vient se poser sur votre visage et vous pique, vous savez quoi faire, n'est-ce pas ?